Bonjour et bienvenue à cette édition de Accent MRC, une émission où on parle de plein de sujets très importants pour la MRC Maria Chabdelaine et même pour l'ensemble du Québec et aujourd'hui du monde. On va parler aujourd'hui de féministes, de culture du viol, on va parler d'harcèlement sexuel, des sujets qui sont dans l'actualité et je pense que sont très importants. Et avec moi, pour en discuter, j'ai mademoiselle Sabrina Veillette, professeure de littérature au Cégep de Saint-Félicien et aussi membre du comité femmes du Cégep de Saint-Félicien. Bonjour Sabrina. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui. Oui. Sabrina, on va commencer par la base. Le comité femmes, c'est quoi? Est-ce que ça existe depuis longtemps? Puis comment vous êtes arrivée à créer un comité? Et pourquoi? C'était quoi les besoins de créer un comité femmes au Cégep de Saint-Félicien? Excellent. Donc, le comité femmes est en place depuis environ deux ans. Il est né d'une professeure de milieu naturel et d'une professeure de philosophie qui ont senti un besoin au sein des étudiantes féminines et féministes qui voulaient avoir une tribune pour s'exprimer, pour discuter de différents enjeux, différents sujets, pour s'auto-former aussi, pour partager leurs connaissances. Donc, elles se sont regroupées et depuis ce jour, il y a des midis qui servent à la discussion, qui servent aussi à organiser des activités de sensibilisation, différentes choses qui viennent toucher leurs conditions de femmes, puis qui viennent aussi informer les gens du collège, les faire participer. Puis, c'est vraiment une visée éducative parfois. Donc, ce n'est pas seulement les femmes entre elles, ça va aussi à l'ensemble du collège. OK. Mais moi, par exemple, je me considère féministe. Est-ce que je peux participer au comité femmes ou c'est excuse-moi pour les femmes? Le comité femmes, de la façon dont il a été formé, présentement, c'est que des femmes parce qu'on jugeait que c'était mieux pour la parole, pour la libre expression. On voulait que ça soit ce qu'on appelle, dans un langage féministe, un « safe space », mais on est quand même ouvertes à entendre les témoignages des gens. Quand on a des activités, quand on va à la place centrale, c'est sûr qu'on est ouvertes à discuter tout ça. Donc, oui, on est un comité qui est non-mixe, mais on laisse de la place aux hommes quand même. Si on a des personnes qui ne s'identifient pas à un genre particulier, des personnes trans, bien, elles peuvent venir nous parler aussi. Là, on n'est pas fermés du tout, mais on est un comité qui est juste pour les femmes dans l'organisation. Mais on laisse de la place aux autres, on est toujours ouvertes à la discussion, à connaître d'autres oppressions, d'autres réalités. Bon, bien, à la date, vous avez plus d'ouverture envers les hommes que les hommes en ont eu envers les femmes dans l'histoire. Oui, on pourrait dire ça. En tout cas, on tente. On tente. Bon, c'est quoi être féministe en 2016? Parce que là, il y a plein d'images, il y a plein de préjugés envers le féminisme. Moi, je trouve ça étrange, en fait. Parce que je me dis, d'habitude, quand on met une connotation féministe, les connotations qu'on met, c'est souvent pour signifier quasiment quelque chose de mauvais. Mais au contraire, je trouve ça un peu étrange qu'on ait besoin de se dire qu'on est féministe quand, à quelque part, ça sera aux autres de dire, bien, vous êtes sexiste, vous n'êtes pas féministe. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un renversement des rôles qui est très intéressant, parce qu'au lieu de dire aux gens « ta façon de penser est sexiste », on va plutôt pointer les personnes qui cherchent à mettre en relief les failles de la société, les failles qui sont dans le discours d'autrui, dans la pensée d'autrui, et leur dire « bon, voilà, toi, tu es féministe », et dire que ça, parfois, c'est vu comme un défaut. C'est vu comme un défaut parce qu'on s'engage, parce qu'on cherche à remettre les choses en question. Souvent, féministe, c'est un terme qui a une connotation péjorative, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont féministes qu'on le pense, puis il y en a même qui le sont sans le savoir. Être féministe, en 2016, c'est simplement être pour l'égalité des hommes et des femmes, reconnaître qu'il y a des oppressions qui sont différentes, et vouloir l'égalité des sexes à tous les niveaux, l'égalité des chances le plus vite possible. C'est simplement ça. Donc, juste le fait de penser ça, d'être d'accord avec cette idée-là, on peut se reconnaître comme étant féministe. Souvent, on va s'imaginer qu'être féministe, c'est sortir dans la rue, enlever son chandail, crier avec des porte-voix, être dans les manifestations, tout ça, mais pas du tout. On peut faire ça à différents niveaux. Il y a des gens qui vont penser ça, qui vont appliquer ça dans leur couple, dans leur famille, dans la façon d'élever leurs enfants, et ça va être du féminisme aussi. L'activisme et le militantisme, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être moins à l'aise avec ça, c'est correct aussi, mais il faut vraiment distinguer. Il y a des gens qui sont féministes, qui sont chez eux, qui lisent là-dessus, qui adhèrent à cette idéologie-là, puis il y en a d'autres qui vont militer. C'est à différents niveaux. C'est un peu comme être environnementaliste. Il y a des gens pour qui être environnementaliste, c'est recyclé, puis il y en a d'autres, ça va être de prendre… De s'enchaîner contre des armes. Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc il y a différents niveaux là-dedans, mais souvent on associe ça, souvent on associe le terme féministe à celles qui vont enlever leur chandail ou à celles qui vont faire des actions dites plus d'éclat. Donc c'est pour ça que la connotation vient un petit peu péjorative, puis ça fait très longtemps que c'est péjoratif parce que ça trouble l'ordre établi. Puis depuis la nuit des temps, les femmes sont plus dans le silence, dans la douceur, donc c'est un petit peu un rôle de genre qui vient détacher. Le patriarcat décide dans les rôles de pouvoir depuis, écoute, des milliers d'années. Exactement, donc c'est sûr que c'est historique. Quand les femmes ont commencé à investir la sphère publique, bien ça dérangeait. On disait, bon, tu devrais rester à la maison, tu devrais être avec tes enfants, faire moins de bruit. Donc c'est sûr que c'est historique, ça s'ancre dans nous. C'est pour ça que c'est vu comme étant plus négatif. Mais ça commence à changer tranquillement. On voit que le féminisme revient à la mode ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est bien de parler de mode. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça amène des gens à s'intéresser au mouvement. En fait, je pense que ce n'est pas un retour du féminisme, mais c'est peut-être un retour du féminisme dans la place publique. Exactement, oui. On en parle, mais le féministe a toujours resté. Il a toujours été là, mais on voit qu'il y a plus de jeunes qui vont s'intéresser à ces idéologies-là, qui vont s'engager. Donc oui, l'idée a toujours été là, mais il y a comme un réinvestissement de ça qui se fait. Puis moi, je trouve que c'est bien quand même, parce que ça permet de faire connaître l'idéologie de la place publique. Oui, parce qu'encore aujourd'hui, une femme et un homme qui ont le même travail avec les mêmes compétences, mais ils sont encore payés 20 % de plus cher que la femme. Oui, tout à fait. Ce qui est juste débile, en fait. Pour la même chose, exactement, oui. Puis l'égalité des chances, l'égalité des postes de pouvoir, ça reste que c'est pas toujours égal dans différentes sphères. OK. Et là, ce qui vous amène à prendre la parole cette semaine, parce qu'il y a eu une rencontre hier, ce soir même, donc la semaine dernière, pour ceux qui écoutent l'émission, c'est à Saguenay, il se passe quelque chose. Mais ce qui amène tout ça, c'est un peu deux choses, en fait, qui sont sorties dans les médias qui ont mis le doigt un peu sur le bobo, c'est des intrusions à l'Université Laval où les gens habitent, où il y aurait eu pour faire des agressions sexuelles, et le cas de Jerry Sklavounos, qui est sorti dans les médias à grand déploiement. Oui. Est-ce que ça, à quelque part, pour la cause, c'est bien parce que ça nous fait parler, ça ramène le débat dans la société, à quelque part? Bon, évidemment, on souhaiterait que ces cas-là n'existent pas parce que dans le meilleur des mondes, on ne voudrait pas avoir à dénoncer, on voudrait qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est sûr que ces enjeux-là permettent à des gens de s'exprimer, permettent à des gens aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est la cause. On parle beaucoup de culture du viol ces temps-ci, mais il faut comprendre que c'est un terme, une idéologie qui est née aux États-Unis dans les années 70, mais ça fait des millénaires que c'est là que ça existe depuis qu'on a des rapports de pouvoir. C'est quoi, donc? Parce que les gens, quand tu as dit culture du viol, le monde recule parce qu'il y a le mot viol dedans, mais l'idée, c'est plus le mot « culture » en fait qui est important. Exactement, oui. Comment tu pourrais nous définir la culture du viol? La culture du viol, c'est l'idée d'une société qui ne va pas nécessairement encourager le viol avec des affiches pour dire « allez-y, violez les gens ». Ce n'est pas ça le principe. C'est l'idée qu'il y a plein de petites choses qui sont très discrètes dans la société, qui sont dans la culture populaire, dans l'éducation, qui vont légitimer, qui vont faire en sorte qu'on va dire que c'est la victime qui n'a pas provoqué son agression, mais qui a pu encourager d'une façon ou d'une autre. C'est faire porter le blâme sur la victime au lieu de le faire porter sur l'agresseur. C'est aussi une société qui va banaliser ces choses-là, qui va… Genre de dire « elle l'a cherchée, elle avait juste à ne pas s'habiller comme ça ». Oui, ou elle avait qu'elle n'a pas travaillé tard, le soir dans un bureau avec différents hommes, elle avait qu'elle n'a pas porté une jupe courte, elle avait qu'elle n'a pas s'enivrée. Toutes ces choses-là. C'est comme si on me disait « hey, tu t'es fait péter la gueule par une gang parce que tu marchais dans la rue, tu n'avais juste à ne pas marcher dans la rue ». Oui, exactement, c'est le même principe. Donc, on fait porter ça sur la victime au lieu de faire porter ça sur la personne qui a fait l'acte. Donc, ça, c'est mauvais pour les deux sexes, pas seulement pour les femmes. Donc, évidemment, c'est mauvais pour les femmes parce que ça brime un petit peu ta liberté, parce que c'est toi qui dois te protéger, c'est à toi qu'on doit apprendre à t'acheter des trucs pour te défendre. C'est mauvais aussi pour les hommes parce que c'est dire aux hommes « vous ne pouvez pas vous contrôler ». Tu dois te protéger d'un homme qui ne pourrait pas se contrôler. Donc, c'est mauvais pour les deux sexes parce que ça diminue les femmes, ça diminue aussi les hommes, ça diminue leur intelligence. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de femmes, pas du tout. Dans tout ça, on a l'idée du consentement. On est d'accord. Bon, qu'est-ce qui fait… C'est quoi un consentement? Comment on pourrait dire à quel moment on consent, à quel moment on ne consent pas? Il y a-tu des codes établis? Je veux dire, des fois, on peut être mélangé aussi là-dedans parce que quand on parle d'éducation, entre autres, quand un jeune garçon n'a pas eu d'éducation sexuelle et s'éduque sur Internet en regardant de la pornographie, écoute, on ne parle pas beaucoup de consentement ou d'amour ou de tendresse là-dedans. Mais c'est là que la culture entre en jeu. On sait que depuis quelques années, on n'a plus de cours de FPS dans les écoles et l'éducation sexuelle est reléguée aux parents. Donc, dépendamment des familles et dépendamment aussi de l'éducation que ces parents-là ont eue, parce que ce n'est pas une question de génération, ça fait longtemps que c'est là, bien, c'est sûr qu'on a le phénomène de la pornographie qui s'est transformée aussi en même temps, qui est devenue de plus en plus violente. On est loin des bleues nuits maintenant. Et accessible. Et accessible. C'est super facile d'en avoir. Sur ton téléphone, tu peux en avoir. Des sites pornographiques qui font de la violence, bien, il n'y en a plus fini. Donc, c'est très, très compliqué pour les jeunes gens maintenant parce que même si on dit aux jeunes gens, bien, c'est simple, la fille ne t'a pas dit oui, bien, eux, ils ont des modèles complètement différents dans leur tête. Je ne sais pas si c'est clair, la façon dont je parle. Oui, oui, dans le sens où dans ce qu'ils voient, bien, écoute, elle dit non, bien, je l'oblige, puis elle va finir par dire oui. Oui, exact. Pour eux, ce n'est pas nécessairement mal dans leur tête. Ils ne sont pas moins intelligents, c'est juste que c'est les modèles qu'eux ont, simplement. OK. Donc, première question, oui, c'est ça, le consentement, bien, dans les films pornographiques, c'est sûr qu'on l'a moins parce qu'on a l'idée de, si la personne me dit non, bien, j'ai simplement à la convaincre. Ou si la personne me dit non, bien, au fond d'elle, elle veut dire oui. Donc, c'est là que le consentement devient une zone très, très, très trouble. Alors que c'est très simple, un consentement, finalement, c'est juste un oui clairement exprimé et enthousiasme. Oui. C'est vraiment ça. Parce qu'aussi, bien, je ne sais pas, je saute peut-être du coq à l'âme, mais dans notre tradition judéo-chrétienne aussi, à l'époque, la femme, elle devait être un peu, elle va faire des enfants, puis tu dois avoir des enfants, puis c'est ton mari qui décide quand est-ce que vous faites l'amour. Oui, c'était perçu comme un devoir. Puis dire oui, et aimer le sexe, c'était mal vu pour une femme aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a du travail à faire au niveau de la société pour ça. Même dans nos jeux vidéo, dans nos cultures de films, bien, on a ça. On a, par exemple, Kill Bill, qui se base là-dessus. On a une femme qui subit l'innommable puis qui va vouloir se venger. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça va perpétuer la culture du viol. Parce que c'est le moteur de notre firme. C'est à partir de ça que tout va s'enclencher. Et même principe avec Lara Croft. Donc, c'est présent un petit peu partout. Mais on ne le voit pas. Tu sais, des fois, on ne peut pas… Je veux dire, des fois, on participe à ça sans le vouloir parce qu'on est ignorant. Est-ce que je me trompe? Oui, oui. C'est sûr que c'est à force de déconstruire les choses que ça devient plus perceptible pour nous. Mais c'est tellement présent et pernicieux un petit peu partout que parfois, on va participer à ça sans le vouloir. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, en tout cas, ça va loin. Moi, là, je donne un point de vue, si tu veux. Mais tu sais, dans l'affaire Sclavounos, là, le débat est beaucoup de chercher. Y avait-tu consentement? Y avait-tu pas consentement? Mais au-delà de ça, tu sais, un politicien d'une quarantaine d'années qui se tape, excusez l'expression, mais une jeune fille quasiment mineure, on est dans le malsain aussi. Mais on me semble qu'on ne pose pas cette question-là. On est juste dans consentement, pas consentement. Y a-tu agression ou pas? Mais ça va loin. En fait, c'est toute l'autorité, en fait, face à, je ne sais pas, le pouvoir. Je ne sais pas comment le définir. Oui. Bien, un aspect très intéressant de ça, c'est que les agressions sexuelles, c'est souvent une histoire de pouvoir. C'est rare qu'on va avoir quelqu'un de très petit. Quand je dis petit, ce n'est pas taille, ce n'est pas H au niveau du pouvoir. C'est rare qu'on va avoir quelqu'un de très petit qui va agresser quelqu'un de très grand. Oui. Et souvent, quand quelqu'un de très grand va agresser quelqu'un de très petit, bien, on va dire au petit, « Si j'étais toi, je n'en parlerais pas beaucoup parce que le grand pourrait perdre beaucoup dans cette histoire-là. » Puis, j'ai les moyens de te faire payer. Oui. Puis, tu sais, c'est des… Ça peut aller jusque là. « Que le monde vont penser si je sable, tu sais. » Exact. Et on va avoir aussi tendance souvent à croire davantage le grand parce que souvent, ça va être quelqu'un qui va avoir une profession, quelqu'un qui va avoir une crédibilité, qui va avoir une éducation. Et le petit, souvent, n'aura pas toutes ces choses-là. Donc, au niveau de la crédibilité médiatique, ça va être très, très, très différent. Mais évidemment, il y a des enjeux qui sont plus ou moins sains autour de toute cette histoire-là. Quand on pense notamment à l'âge de la plaignante et à l'âge de M. Sclavounos, puis là, évidemment, c'est un enjeu qu'on ne soulève pas, presque pas, en fait. Oui, c'est ça étrange, il me semble. Mais évidemment, c'est un enjeu qui mériterait d'être approfondi. Parce que là, on rentre… On est quasiment dans la… Tu sais, parce que ça va loin, là. Quand on parle aussi de la traite humaine, en fait, de l'esclavage humain qui est partout, de la prostitution, là, on est là-dedans. Puis là, en fait, on peut penser à d'autres pays où là, il y a des endroits où on a quasiment même légalisé la pédophilie ou parce qu'on permet des mariages entre des gens qui ont 50-60 ans avec des filles de 12-13 ans. Ça va loin, tout ça, là. Mais ça reste une question de pouvoir, tu sais, parce qu'on va dire aux femmes qui font ça ou aux jeunes filles, par exemple, qui n'avaient pas à se tenir avec des youngs de rue, alors qu'il y a des gens, il y a de la demande pour ça. Alors, on ne va pas questionner la demande, on va beaucoup plus questionner l'offre. Oui, oui, c'est ça. Alors, évidemment, il y a un problème là-dessus. Si je ne dis pas que c'est un problème, ça peut être un choix de vie dans certains cas, mais il reste qu'il faut se questionner aussi sur les gens qui vont consommer ces services-là, évidemment. Je pense qu'il y a une grosse réflexion là-dessus. Puis là, la personne qui a été agressée, par exemple, qui a subi une agression, souvent, elle va se taire. On entend ça. Là, des fois, dans les dernières années, entre autres avec l'affaire Goméchi ou ce qui se passe, là, on voit qu'il y a des gens qui commencent à sortir, à dire, et là, on les pointe du doigt. Mais c'est eux qui ont apporté la honte à quelque part. Mais comment faire pour transférer la honte de la victime pour l'envoyer sur l'agresseur? Parce qu'à quelque part, c'est lui qui devrait avoir honte, non? OK. En fait, on a beaucoup de gens qui vont se taire parce que, premièrement, ils ont honte, beaucoup, et on va beaucoup, beaucoup mettre en doute la version de la victime et on va beaucoup moins mettre en doute ce que l'agresseur va dire pour se défendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va mettre en doute la victime? Souvent, on va lui dire, bien, tu cherches l'attention ou tu étais dans une situation trouble. Comme, par exemple, tu as accepté d'aller prendre un verre avec lui, ça lui a envoyé un mauvais message. Ou tu as accepté de te rendre chez lui, ça lui a envoyé un message étrange. Ou tu lui as dit oui une fois, donc c'était oui d'emblée pour toutes les autres fois. Alors que c'est quelque chose de complètement erroné de croire des choses comme celui-ci. Oui, parce que même si on est marié, je veux dire, ta conjointe n'est pas obligée d'accepter tes avances sexuelles à tous les jours. Oui, exactement. Donc, on a beaucoup d'agressions, justement, qui se font de mari à femme ou de femme à mari. Parce que, tu sais, évidemment, je ne veux pas dire que les agresseurs, c'est que des hommes, même si c'est ça dans 90 % du temps. Mais souvent, c'est ça. Souvent, c'est au sein d'une cellule très rapprochée. Donc, ton conjoint, tes amis, des connaissances, des collègues. Donc, c'est pour ça, souvent, qu'on ne va pas dénoncer parce qu'on ne veut pas briser quelque chose. On ne veut pas briser un mariage, on ne veut pas briser une famille, on ne veut pas briser des amitiés, on ne veut pas briser un milieu de travail. Donc, c'est quelque chose de très, très délicat. Souvent aussi, la personne va se sentir coupable. Souvent, la personne va se dire, OK, bien, j'avais accepté de commencer une relation avec cette personne-là, puis soudain, ça ne me tente plus. Soudain, on est en train de faire des préliminaires, par exemple, puis j'ai envie de dire non, mais je ne me sens pas bien d'arrêter cette affaire-là. Souvent, la personne va se sentir coupable. Il y a le doute aussi. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, est-ce que tu es sûre que c'est ça qui s'est vraiment passé? Il faut enlever l'idée qu'un gueuleur, c'est quelqu'un qui va agresser quelqu'un dans une ruelle. Souvent, on a cette image-là avec un couteau sur la gorge, mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Souvent, c'est une histoire d'une fraction de seconde où tu aurais pu dire non, puis tu ne l'as pas fait, ou tu n'as juste pas dit oui, ou tu n'étais juste pas bien, puis tu as essayé de repousser une personne. Donc, ce n'est pas toujours des scènes d'une extrême violence, vraiment pas, mais on a ça dans la tête. C'est pour ça qu'on va dire aux gens qui nous parlent d'une histoire comme ça, bien, c'était ton conjoint, ou bien, voyons, je connais cette personne-là, puis ce n'est pas un tueur, puis ce n'est pas en tout le genre de personne qu'on verrait dans une émission de télé, mais ce n'est pas du tout ça. Il y a différents types de personnes qui peuvent faire ça, puis ce n'est pas du tout une question d'être un criminel comme on l'a dans l'imaginaire collectif. Non, puis dans la culture du viol, il n'y a pas juste de porter des gestes, c'est que des fois, on va porter une parole, on va agir, un agissement, siffler une fille, ou peu importe, là, ça peut aller loin. Oui, exact. Dans la culture du viol, ça imbrique toutes sortes de concepts, des blagues salaces, du harcèlement, des attouchements, toutes sortes de choses. L'idée qu'on va dire à une fille parce qu'elle a eu plusieurs partenaires, qu'un de plus ou un de moins, ou qu'elle l'a cherché, ou peu importe. Donc ça, ça s'imbrique tout dans la culture du viol. OK. Wow. C'est dense, en fait. Oui, c'est un sujet très dense, puis il y a plusieurs choses d'interconnectées avec ça. Donc on ne peut pas parler de culture du viol sans parler de rapports de domination, sans rapports de genre, sans parler de différentes choses, sans parler de pouvoir, notamment. Et pourquoi il faut dénoncer? Parce que, tu sais, moi, je reviens à l'histoire de Marcel Aubu, entre autres, où on s'aperçut que dans l'institution, il y a beaucoup de gens qui étaient comme au courant, qui avaient vu, mais personne n'en parlait. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à un moment donné, ça prend quelqu'un pour le dire, puis c'est pas obligé d'être la personne qui s'est fait agresser. Donc il faut donner une voix, en fait, à ces gens-là, puis même si c'est pas... Si on est témoin de ça, il faut en parler aussi. Mais je pense que tout ça, c'est une histoire de pouvoir, vraiment. Parce que souvent, on ne dénonce pas parce que c'est la peur qui nous tient. On a peur soit de perdre notre emploi, soit de perdre notre crédibilité, notre réputation. Parce qu'évidemment, je ne dis pas que l'agresseur ne perdra pas sa réputation, mais la victime va perdre aussi un petit peu de crédibilité parce qu'on va, des fois, remettre en doute sa santé mentale. On va dire qu'elle l'a cherché. On va même dire qu'elle cherche le trouble, qu'elle fait ça pour attirer l'attention. Donc, évidemment, c'est des idées qui sont à déconstruire parce que si on ne les déconstruit pas, elles vont se perpétuer, ces idées-là. Donc, c'est laisser gagner le plus grand contre le plus petit. C'est sûr que c'est David contre Goliath, mais c'est des choses qui se travaillent à tous les jours. Tranquillement. David a gagné. Oui, à la fin, c'est vrai. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que personne, en tant que société, le gouvernement? C'est quoi les solutions? Comment on peut changer les choses? Évidemment, moi, je pense que ça passe par l'éducation. Évidemment, c'est très bien que le gouvernement s'intéresse à ces enjeux-là, qu'il y ait des commissions d'enquête, qu'il y ait des comités de créer tout ça, mais je ne crois pas que la solution vient du haut, je crois que la solution vient du bas. C'est très important de se former là-dessus, d'apprendre à connaître. C'est quoi? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, quand on entend l'expression « culture du viol », on a comme un mouvement de recul et on dit « non, non, je ne participe pas à ça, moi, je ne suis pas un violeur ». Mais non, c'est ça. Donc, juste apprendre à connaître qu'est-ce que c'est cette expression-là, qu'est-ce que c'est aussi cette culture-là, en quoi dans notre société ça peut être présent. Puis, quand on va s'intéresser à ça, on va se rendre compte qu'on a tous une collègue, un collègue qui participe à ça indirectement. C'est juste de dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi, je ne suis pas d'accord avec tes blagues sexistes, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dises que cette femme-là qui a plusieurs amants ne devrait pas être considérée comme toi et moi. » Donc, c'est vraiment une culture qui doit se défaire de la base. Parce que c'est sûr qu'on ne réussira pas à détruire une pyramide en arrachant les blocs du haut, il faut vraiment y aller par la base. Puis, ça passe aussi dans l'éducation, dans la façon dont on éduque nos enfants. Quand on apprend à un petit garçon quand il est jeune qu'il faut qu'il soit fort, qu'il faut qu'il fasse des conquêtes, mais ça commence déjà par là, évidemment. il ne faut pas voir, c'est ça. Donc, oui, ça passe beaucoup dans l'éducation, dans l'affirmation. Ça, c'est dans l'éducation des gars, puis dans l'éducation des filles aussi, il faut bien leur faire comprendre qu'ils ont le droit de dire non. Oui, tout à fait. Souvent, on apprend aux petites filles à être plus effacées, à être plus douces, à être plus discrètes. Ça, c'est quelque chose qui va nuire, ça s'imprime dans nous. Des fois, on est imprimé par ça, puis on ne s'en rend même pas compte, mais il faut apprendre à s'affirmer, à se dire non, puis qu'on ne sera pas vu comme une folle ou comme une hystérique. Juste mettre ses limites, c'est correct aussi. C'est sûr que ça va des deux côtés. C'est un problème qui touche les deux genres. On ne peut pas dire que c'est seulement un problème de femmes ou seulement un problème d'hommes. Concrètement, vous, avec le comité femmes, quelles sont les actions que vous posez, par exemple, à l'intérieur du collège à Saint-Félicie? OK. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a eu une campagne de publicité qui a été mise en branle par le cégep de Sherbrooke. Donc, ils ont fabriqué de superbes affiches sur le consentement, sur les agressions, sur la culture du viol, des affiches très rigolotes, très drôles, pas des trucs théoriques du tout, du tout. Et cette campagne-là, ce qui est magnifique, c'est qu'elle est libre de droit. OK. Ça veut dire qu'ils la prêtent, qu'ils la donnent, en fait, à tous les collèges du Québec s'ils veulent la prendre. Donc, nous, la première action qu'on fait au cégep de Saint-Félicien, c'est qu'on a adhéré à cette campagne-là. Donc, ces posteurs-là, très drôles, avec des licornes, avec des fruits, avec différentes choses, se retrouvent sur nos murs. On a mis aussi sur ces posteurs-là les ressources qui peuvent aider nos étudiants. Oui, parce qu'il y a des ressources, il y a des gens qui sont là aussi. Exactement, on a des gens-là qui peuvent aider. Donc, on a les psychologues, on a la travailleuse sociale, on a le Calax, la Maison des femmes. Tous ces gens-là sont au courant de la campagne et ont été mis en référence sur nos affiches. OK. Donc, notre midi qu'on a fait, notre événement qu'on a tenu hier, ça servait à propulser notre campagne, à la lancer. C'était vraiment le moment de lancement de la campagne. Puis comment c'est reçu, comment c'est perçu en général? On a eu des commentaires positifs sur nos affiches. Je crois que les étudiants, la communauté étudiante, aiment ces affiches-là parce qu'elles sont rigolotes, elles sont drôles, elles dédramatisent un petit peu qui ont tendance à se refermer comme une coquille. Mais ces posteurs-là qui sont très colorés, très drôles, souvent, c'est un point dans une conversation. Ils regardent le posteur, ils en discutent ensemble. Oui, oui. Puis je pense que c'est très bien. On va avoir des autocollants aussi qui rejoignent beaucoup les jeunes, peut-être éventuellement des t-shirts aussi. Donc, je pense que oui, je pense que c'est bien perçu. Bien, génial. Puis il n'y a personne qui est irréfractable, ce qu'on entend des fois. En tout cas, on a vu sur les réseaux sociaux des gens un peu se braquer. Puis moi, ça me ferait quand tu te braques, c'est comme si tu avais quelque chose à te reprocher. Mais tu sais, en même temps… C'est sûr que les posteurs sont là seulement depuis hier. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas entendu personne être contre nos posteurs. Génial. C'est un bon point pour ça. Eh bien, on va suivre vos activités. Il y a de l'aide, si vous avez été agressé ou si vous connaissez des gens, dénoncé. Il y a des gens qui sont là pour aider. Merci infiniment, Sabrina Veillette. Je ne voulais pas parler du midi? Ah oui, du midi. On a fait un midi, là, le gars qui t'écris. Ah oui, le midi. On peut en parler. On a une petite minute pour parler du midi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le midi? Bon, donc hier, c'est notre lancement de la campagne. Oui. On a laissé la parole à nos étudiantes du comité femmes et elles ont conclu tout un midi autour de la culture du viol. Elles ont fait une campagne autour du graffiti TDF. Donc ça, c'est un autocollant qui commence. TDF, c'est pour? TDF, c'est pour toutes des folles. C'est un autocollant qu'on voit, surtout au Saguenay, sur les voitures, c'était des garçons qui ont commencé à mettre cet autocollant-là sur leur bumper. Oui. En arrière. Donc, TDF qui voulait dire toutes des folles et il y a même des filles qui ont adhéré à ça et ces autocollants-là se retrouvent un petit peu partout au Saguenay et ça commence à s'en venir ici. Évidemment, nos filles du comité femmes, nos femmes, ont été choquées d'apprendre ça et de voir qu'on commençait à être envahies nous aussi. Donc, on a choisi de prendre ce graffiti-là, d'arriver très tôt le matin et de placarder le collège avec TDF pour toutes des folles. C'était pour faire un coup d'éclat parce qu'on a eu beaucoup d'étudiants qui ont très mal réagi à ça, qui en voyant ces graffitis-là, on en a vu qui les arrachaient avec leurs ongles, on en a vu qui les barbouillaient avec de gros marqueurs noirs. Donc, on a vraiment eu une belle réaction autour de ça. Évidemment, le message, on l'a déconstruit. On ne voulait pas supporter cette idée-là de toutes des folles, pas du tout, on l'a déconstruit. Donc, sur l'heure du midi, on est arrivé avec une géante murale, une grosse fresque sur laquelle on avait écrit TDF, mais qui tenait lieu pour toutes des femmes. Donc, on l'a déconstruit et plusieurs étudiants, étudiantes étaient invités à inscrire des choses là-dessus, des choses positives autour de ce nouveau message-là. Donc, pour nous, au Collège de Saint-Félicien, TDF, c'est désormais toutes des femmes. Une idéologie qu'on supporte beaucoup plus que le TDF ancien. Je le supporte aussi. Excellent. Tous les femmes, on est avec vous. Merci Sabrina Veillette, professeure de littérature au cégep de Saint-Félicien et membre du comité femmes. Je ne sais pas les femmes, on est avec vous. Là-dessus, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Accès MRC. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501